Musique 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 Patronis n'a pas le temps Que maman si maman Que maman maman Je travailleu en zambin En tout cas, je suis là aussi. Donc là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas. Allez, viens! C'est ça, je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas! Là-bas! Ah ah ah! C'est vraiment un peu arrangé. Je suis là-bas, tu es là-bas. Tu ne le sape pas. Et en plus, il y a tout à fait, c'est que vous avez parlé partout au monde. Je pense que nous avons parlé partout. Vous avez parlé devenue au monde sur la Suède, Paris, Nîmes, Brunsel. Et la base britannique est toujours de l'Ombre en Véterre. Il y aation de la dynamique. Il faut avancer dans le corps. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, vous allez bien, je crois. Moi, ça va, Dieu fait grâce. On tient le coup, comme on dit, toujours chez nous, à Kinshasa. Libre débat, les dix mandataires des entreprises publiques qui se sont distinguées dans les innovations. Agnès Mouad, 87%. Célestin Pierre-Issassi, 78%. Abdallah Bilingue, 75%. Lucien Boyemé et Kofo, 74%. Si l'on veut rester ici pour lire et comprendre les critériums, les exigences intellectuelles qui ont finalement été mises en exergue pour avoir ce résultat, croyez-moi sur parole, sans l'avoir lu, on sera tous déçus. Au fait, je ne préfère pas en parler aujourd'hui. Un fils s'assout accusé d'un détournement de 50 millions de dollars. L'authenticité, l'authenticité du testament de Janoubemba de 2001. On en parle. Lorsque les histoires d'une famille éclatent au grand jour, il y a des appétits à satisfaire, je crois. À quand la formation du gouvernement ? L'ambassadeur, 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 Rachid Agassim. Le Maroc sera toujours aux côtés de la RDC. L'observateur. C'est le nouvel observateur. Le Congo nouveau, Kokoniangi, laisse des cadavres. Une quarantaine de maisons de l'État seraient vendues dans l'ex-Katanga. Le chef des institutions FCC harcèle les élus AFDC. 80% de quinois appuient les actions du FPI. Agnès Mouad, Celestine Pierre, Abdallah Bilingue, Boyené et tout. Maurice Chikouna innove. Mandataire public ayant excellé. Dans un pays très pauvre. Dans un pays qui n'a aucune statistique sérieuse. Dans un pays qui ne présente aucune fonction au sommet de l'État de façon compétitive. Mais quand même, on dit qu'il y a des gens qui excellent. Je ne sais pas si les gens excellent dans la médiocrité dans ce pays et applaudis par la presse. Applaudis par une population. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait, une légèreté totale terrible. Ça fait très mal. On ne peut pas vivre dans un pays où nous continuons à faire le sacre de la médiocrité. Où nous continuons à nous conformer à la bêtise. En fait, j'ai comme l'impression que maintenant, on ne va plus dans la culture de l'excellence. Nous sommes maintenant dans la culture peut-être des mauvais. On dit peut-être évitant le médiocre, acceptant le mauvais. Alors que nous avons la possibilité de faire le bien. On a la possibilité de choisir l'excellence. Mais les gens font un effort d'applaudir les moyens ou disons les faibles. Parce qu'ils ne veulent pas applaudir le médiocre. En réalité, la faiblesse est une médiocrité. Il faut le dire aux Congolais. C'est assez important. Le sujet d'aujourd'hui, on va discuter. On va encore une fois étudier trois thèmes aujourd'hui. Le premier thème, on va tourner autour du malaise. Ce que moi, j'appelle le profond malaise dans la gestion du pays. Le problème est ailleurs. Je parlerai aussi dans la deuxième partie de cette émission. Quel type d'homme pour un Congo prospère ? On va établir certainement un ensemble de critériums pour nous permettre de décider sur ce qu'ils vont nous gérer. Au fait, sur ce qu'ils pourront nous gérer demain. Et aussi, l'Afrique malade de ses politiciens. C'est vrai, on en parlera dans la troisième partie, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, on va rester beaucoup plus dans le sens d'éveiller les consciences. Je crois qu'il est important d'en parler. Mais parlons d'abord de la première partie. Le profond malaise dans la gestion du pays. Le problème est ailleurs. Mesdames et messieurs, vous êtes sans l'ignorer que le problème que ce pays connaît, ce ne sont pas des problèmes que nous pouvons les inventer. Disons, nous pouvons aujourd'hui nous dire, non, ce n'est pas nous. Nous avons inventé ce système. On l'a créé. Nous l'avons pensé sans le vouloir. On l'a réfléchi sans le vouloir. Mais ce qui est vrai, on a mis ensemble cet état que nous avons aujourd'hui. Cet état qui détruit les initiatives. Cet état qui détruit les bonnes manières. Cet état qui produit ses propres destructeurs. En fait, nous sommes dans une sorte... Nous ne pouvons vivre que dans le désordre. Nous nous sommes accommodés dans le désordre. Notre corps, notre manière de faire les choses, notre manière de vivre. C'est tellement habitué. Ils sont tellement habitués au mal au point qu'aujourd'hui, tout celui qui amène une idée de sauver les choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Peu importe qui vous allez amener. S'il ne maîtrise pas, je dirais, des vraies questions de diagnostic de ce pays, on ne trouvera pas de solution malheureusement. On peut raconter du matin au soir, on ne trouvera aucun problème. Le problème de ce pays se trouve dans l'irresponsabilité de chacun d'entre nous d'abord d'analyser profondément la question et d'y apporter des solutions. Nous avons très souvent des bonnes questions, mais nous répondons très mal. Ou alors, carrément, on a des mauvaises questions et nous répondons très bien à ces mauvaises questions et les réponses que nous avons sont inadaptées aux réalités que nous vivons. Mais en réalité, ce que nous ne voulons pas, c'est faire un pas pour aller de l'avant. Les gens se cramponnent à des choses inutiles et futiles. Nous donnons beaucoup plus d'énergie pour discuter des questions politiques au lieu de résoudre les vrais problèmes de société que nous avons. On le dit si bien, nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème de compréhension, on a un problème de conception et de perception du pays de façon générale. Mais qui fait un effort pour aller transcender ses intérêts, ses émotions, ses tripes, aller un peu plus loin pour trouver la solution et donner au problème ? Non, nous voulons nous accrocher à des petites réponses que nous avons, des réponses tout à fait isolées, mais nous y mettons tellement de l'énergie comme si c'était ça le vrai problème. J'aimerais aujourd'hui discuter sur deux points. Je prendrai quelques points aujourd'hui des façons dispersées pour essayer d'asseoir mon raisonnement du malaise que nous avons. Aujourd'hui, tout le monde est contre Félix Tshisekedi. Quand je dis tout le monde, comprenez, c'est dans la manière de parler, c'est exagéré. Il y a une partie de la population qui estime que Félix Tshisekedi est un homme à abattre, de toute façon, parce que vous avez Joseph Kabila qui est encore là. Il y a encore des gens, profondément, au fond d'eux, qui croient que le malheur du Congo, c'est la personne de Kabila. Comme il est là, rien ne va changer. Il y en a des gens qui croient comme ça. Ils sont forts en croyant vraiment à cela. En réalité, les gens ne comprennent pas que vous confiez une énergie totale et terrible à une personne qui lui-même sait, au fond de lui, qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé. Mais parce que nous sommes déterminés à ne pas voir ça, on se cramponne en disant, en fait, nous nous masturbons un peu. Ça nous soulage de dire que c'est lui le problème. Parce qu'en fait, quand on a déjà identifié que celui le problème, l'étape qu'il suit, ce n'est pas nous. C'est lui le problème, on s'arrête là. C'est lui le problème, c'est lui le problème. C'est comme un peuple qui sait la maladie qu'il a, mais qui ne fait rien pour apporter la solution à la maladie. Vous avez trouvé vous-même les réponses de votre situation, mais vous voulez que quelqu'un d'autre vienne appliquer ces réponses-là. Si vous avez trouvé que c'est lui le problème, qu'est-ce que vous faites maintenant pour lui ? Quel est le regard que vous lui réservez ? Quel est le regard que vous lui réservez ? Quelle est l'attitude que vous adoptez face à quelqu'un que vous estimez que celui le porteur de votre problème ? Qu'est-ce que le peuple fait ? Vous allez vous rendre compte que le peuple est habitué à rester dans son coin, à se plaindre dans son coin. On a des politiciens de maison et des chambres de cuisine, tout comme on a aussi les résistants de l'étranger. Vous avez des gens qui ne sont jamais dans le front de la question, mais ils sont très loin en fait. S'ils ne sont pas à l'étranger, ils sont dans leur chambre, dans leur salon, personne ne prend les risques d'en parler. Il suffit seulement de braquer les micros, de braquer la caméra, allez-y dites maintenant ce que vous pensez, personne n'a les idées. Mais quand on enlève la caméra, on enlève les idées, alors tout le monde a les idées. En réalité, lorsque le peuple n'a pas encore défini sa mort, parce que la mort d'un peuple, ce n'est pas quand on vous tire une balle et vous mourrez, ce n'est pas la mort. La mort d'un peuple, c'est de vivre à genoux. Quand vous avez déjà plus de 35 ans, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'assurance santé, vous n'avez pas d'assurance de vie et tout, vous n'avez pas d'avenir, vous ne rêvez pas de toute façon parce que vous ne dormez pas. Vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas étudié, vous n'avez jamais eu un crédit, vous n'avez jamais la possibilité de vous en sortir. Vos talents sont finalement détruits parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui prend en charge vos talents. Dites-moi, en quoi est-ce que vous vivez ? Comment est-ce que vous pouvez dire que vous vivez alors que vous avez aujourd'hui 40 ans mais vous n'arrivez pas à vous prendre en charge ? L'état dans lequel vous vivez ne vous permet même pas de vous en sortir. L'état devient un organe répressif qui réprime les intentions, les initiatives, les projets et qui vous avale, qui vous conditionne à rester soit dans la flatterie, dans la tricherie, dans tout ça, ou alors vous mourrez pauvre. Mais alors, quand vous êtes déjà un peuple dans ce sens-là, mais dites-moi, en quoi est-ce que vous vivez ? Vous ne vivez pas, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Alors c'est à vous le choix ou vous continuez dans cette logique de mourir lentement ou vous dites, bon d'accord, nous allons sacrifier une génération pour que celle qui viendra après se retrouve dans des bonnes conditions. Il faudrait finalement faire comprendre au peuple congolais qu'au si longtemps qu'on n'aura pas la mentalité des révolutionnaires au sens vrai. Ça veut dire que ceux qui pensent une révolution, ceux qui comprennent une révolution et ceux qui apportent des solutions aux problèmes, on ne sera jamais un peuple boué. Vous avez entendu ici au Congo des gens chanter partout, crier ici, Kabila, Kabila Zonga, vous avez vu, vous allez prendre ça à la légère, vous allez dire mais on a donné à ce peuple l'argent, mais quel est ce peuple qui accepte d'avoir l'argent de celui qui l'a offensé ? Est-ce que vous pensez qu'on a la même identité de la personne ? Est-ce que vous pensez qu'on a la même vision que celui qui nous a fait du mal ? Arrêtez de nous tromper, de nous mentir inutilement. Le malaise est profond. Le malaise ici, c'est la denaturation de l'homme. C'est la déstructuration de l'homme. C'est cet homme qui a été détruit. C'est cet homme qui a été finalement, à qui on a empêché de réfléchir. Qui l'a empêché de réfléchir ? C'est ses contemporains. Qui l'a empêché de réfléchir ? Celui-même avec l'appui des autres. Ça veut dire, nous nous sommes mis ensemble et on s'est dit détruisons nos vies et regardons sans rien faire. Vous avez vu ici les jeunes qui sont sortis dans la rue parce que certains jeunes sont allés à l'Assemblée nationale réprocher maladroitement un député qui aurait transformé l'hémicycle en un lieu de théâtre ou en un lieu de spectacle désolant en insultant carrément le président de la République. Le peuple descendu, le peuple s'est fâché maladroitement on va dire mais c'était quand même une réponse à une question je dirais une réponse proportionnelle. Et qu'est-ce que nous avons vu après ? Vous avez vu des jeunes gens qui ont dont l'âge varie entre 22 et 35 ans dont la plupart n'ont jamais été à l'école dont la plupart sont considérés comme des chéli et des voleurs des victimes parce qu'ils volent parce qu'on leur a appris le bien. Socrate disait quelque chose de très important l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien le jour où il le connaîtra il le fera nécessairement à un homme Jean-Jacques Rousseau le dit aussi à un homme on enseigne à un homme on arrose en fait l'homme est comme un jardin vous y plantez des choses mais ne vous arrêtez pas qu'à planter arroser prenez soin du jardin et lévez les gens par le conseil dans le proverbe dans la Bible il est dit la même chose l'homme grandit avec des conseils je veux dire il mûrit avec des conseils mais ce peuple n'a pas suivi ce processus nous avons trouvé un processus par contre d'abétisation d'aboutissement collectif et nous allons avec ça comme ça nous grandissons et nous mûrissons dans la bêtise cette déconfiguration de l'homme nous a créé des problèmes vous avez vu des jeunes pauvres des jeunes chômeurs ils ne peuvent pas s'égaler à des jeunes de 30 ans en France ou 30 ans aux Etats-Unis lorsque vous allez en Amérique ou dans d'autres pays vous posez la question aux jeunes à partir de quel âge vous commencez déjà à vous prendre en charge il y en a qui vous diront qu'à 16 ans ils se prennent déjà en charge il y en a qui vous diront qu'à 17 ans ils peuvent déjà se prendre en charge à 20 ans ils peuvent déjà décider de leur avenir mais aujourd'hui au Congo vous avez une poupe une bande démographique vous avez une majorité qui est jeune le jeune aujourd'hui pratiquement 21 ans mais au Congo il est impossible de penser qu'à 21 ans un enfant peut se prendre en charge il est quasiment impossible il est vrai que dans certains coins vous trouvez des jeunes qui s'en sortent quand même mais c'est des façons isolées si nous voulons prendre les cas généraux les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui au Congo des zéros pratiquement à 35 ans vous trouvez encore des gens chez eux à la maison pas parce qu'ils veulent rester à la maison parce qu'ils sont dépouillés ils n'ont pas les moyens moraux les moyens intellectuels de s'en sortir parce que le problème ce n'est pas que la pauvreté matérielle le problème c'est aussi l'absence des idées un état sérieux met les canaux de survie dans la tête de chaque enfant on enseigne à un enfant la responsabilité on enseigne comment se trouver comment se frayer un chemin on enseigne déjà la responsabilité de le basage un enfant qui commence à comprendre que je ne peux pas être toujours entretenu par mon père j'ai maintenant 20 ans mon père ne peut pas m'acheter les cinglés il ne peut pas m'acheter les sous-vêtements je dois me débrouiller moi-même le pepsodon tout ça ce qu'on dit la pâte à dentifrice mon père ne peut pas toujours me l'acheter ça on a ça quand on commence à grandir quand on a dit à un enfant il faut que tu te prennes en charge mais maintenant l'état n'a même pas incorporé le développement personnel dans son système éducatif on n'a pas pris en compte ces enfants là ils n'ont pas étudié mais ces enfants sont dans la rue mais ce peuple là crie, chante vous le prenez vous le mettez à côté est-ce que tu as mangé depuis le matin ? non tu vas suivre quoi là-bas ? 3000 francs 4000 francs mais si tu suis 4000 francs et 3000 francs pourquoi tu es dans cette condition là ? ils n'arrivent même pas à comprendre que je suis mis dans cette condition parce que ceux qui doivent prendre des décisions importantes pour la ligne et la survie d'un pays ne l'ont pas fait et donc c'est un peuple qui applaudit son oppresseur donc vous avez un peuple qui continue à applaudir ses oppresseurs alors vous allez me dire que ça en fait le malaise il est profond et c'est cette absence de réfléchir de la profondeur dans la question d'ambition que nous avons autant de problèmes là je vous parle d'un peuple regardez il n'y a pas longtemps vous avez vu ici à ma campagne certains jeunes sont descendus les amis des Zohé Kabila et tout posez la question à ces amis là des Zohé Kabila qu'est-ce qu'il a fait pour l'intérêt commun ? qu'est-ce qu'il a fait pour l'intérêt commun ? parce qu'ailleurs dans certains pays sérieux les gens battent leur poitrine parce qu'ils ont créé des hôpitaux parce qu'ils ont construit des hôpitaux parce qu'ils ont créé des grands projets parce qu'ils ont créé des ONG qui permettent aux gens de s'en sortir ils ont créé des systèmes de bancarisation de micro-crédit tout ça des écoles des universités tout ça qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? ou même pas pour vous mais pour les autres qu'est-ce qu'il a fait ? comment vous allez vous allez saluer applaudir quelqu'un qui ne vous a jamais aidé dans une question publique ? oh non mais un député ne construit pas quelque chose ok on est d'accord un député ne construit pas ça mais un député propose des lois quelle est la loi que monsieur son bilan législatif il est lequel ? sa production législative est à quel niveau ? est-ce que l'on peut le dire ? mais voilà un peu ce qu'on a aujourd'hui et je ne parle pas que d'eux il y en a beaucoup beaucoup même ceux de l'opposition il y en a beaucoup le problème c'est que nous avons le même type d'hommes partout et c'est de ça qu'on en parle dans la deuxième partie nous sommes allés aux élections les gens ne veulent pas en parler mais le problème est ailleurs le problème de ces élections on le trouve ailleurs mesdames et messieurs aujourd'hui vous prenez monsieur Nanga vous lui posez la question qui a réellement et convenablement gagné ces élections ? prouvez-nous il ne le dira pas jusqu'aujourd'hui il y a des bureaux qui n'ont pas dépouillé jusqu'au moment où nous vous parlons il y a des bureaux qui n'ont pas dépouillé la loi électorale était déjà un piège on a crié ici que cette loi était un piège n'y allait pas l'histoire de Senko était encore une histoire de piège comment les gens s'organisent ils s'organisent ensemble et voici ce qu'ils disent ils disent non nous laissons à la CENI de trouver les voies et moyens pour je paraphrase des voies et moyens pour alléger les travails de la CENI en trouvant le processus électoral bien évidemment en parlant du processus électoral un travail qui va alléger le boulot du processus électoral est-ce que vous imaginez la gravité du piège ? ça veut dire vous ouvrez une brèche que personne ne peut refermer et c'est là qu'on va loger la machine à voter en réalité le jeu a été tracé par le FCC depuis des années et des années et l'opposition pensait qu'on pensait déjouer le jeu mais malheureusement ce n'était pas le cas ils sont tombés plein dans le mille et ce qui est dangereux c'est que le FCC avait tendu plusieurs pièges parce que le FCC il faut le dire est une machine le FCC n'a pas un plan A il a le plan A les plans B les plans C les plans D les plans E peut-être jusqu'au plan Z ils réfléchissent sur tout parce qu'ils ont eu le temps leur but ce n'est pas que d'avoir la présidence non leur but c'est si on n'a pas la présidence on aura le Sénat si on n'a pas le Sénat on aura l'Assemblée nationale si on n'a pas l'Assemblée nationale on aura les députés les provinciaux si on n'a pas les députés les provinciaux on fera un effort d'avoir le bureau si on n'a pas le bureau on fera un effort d'aller même aux municipales si on n'a pas les municipales on pourra faire un effort pour bloquer la machine en fait ils ont tous les plans mais de l'autre côté de l'opposition vous avez quoi ? machine à voter ou pas on y va qu'est-ce que vous faites pour contrôler la tricherie ? on n'en a pas comment vous allez faire pour sécuriser vos voies ? on n'en a pas c'est lui ou rien bon s'il part qui rentre ? on verra ça là-bas est-ce que vous imaginez les préparations déjà ? donc vous allez déjà des façons déconcentrées la loi était un problème la machine à voter rentre dans la question aucun député aucun opposant n'accepte de ne pas aller avec la machine à voter le MLC dit ils vont aller avec Oussan l'UDEPES dit ils vont aller avec Oussan la MUKA dit ils vont aller avec Oussan donc déjà l'opposition est tombée dans le piège de l'acceptation passive d'une machine à voter qui était conçue non pas pour faire gagner l'opposition non pas pour jouer franc jeu mais pour faire profiter un candidat et dans la mesure où la présidence ou les présidentielles étaient difficiles à tricher ils sont allés dans vos histoires ils ont misé sur les assemblées provinciales les assemblées nationales et ça leur a réussi parce que de l'autre côté ça n'était pas possible le Congolais il faut à Yoka la vérité Yamasolo la vérité ici est que le FCC avait présenté plus de 15 000 candidats à la députation nationale plus de 15 000 députés candidats députés nationales pour 500 sièges s'il vous plaît pour 500 sièges il y avait 15 000 candidats lorsque vous prenez cash je ne vois pas cash dans plus de l'UNEP n'a pas eu plus de 400 et quelques députés non pas plus de 400 en tout cas l'UNC avait une histoire de je ne sais pas moi 200 ou 300 quelque chose comme ça la MUCA avait plus ou moins 3000 je peux me tromper sur les chiffres en tout cas je peux me tromper sur les chiffres ou de certains zéros mais ce qui est vrai c'est que vous avez une histoire de 100 ou 200 députés candidats pour un seul siège pour le FCC donc plus d'une personne par siège mais l'UNEP n'a pas pu aligner plus de 500 personnes l'UNC n'a pas pu aligner plus de 500 personnes alors dites moi dites moi vraiment à la fin qu'est-ce qui se passe d'abord la proportion de la tricherie devient beaucoup plus grande et ils ont eu une stratégie forte et très efficace ils ont dit n'allons pas avec Shadari comme photo derrière non n'allons pas avec lui battez-vous sur l'hégémonie locale trouvez des raisons faites ce que vous pouvez faire travaillez votre leadership local utilisez le voie que vous pouvez si vous pouvez même nous attaquer nous ou le FCC attaquer nous pourvu que vous nous amenez le siège et ça vous trouvez ça dans la bouche de monsieur Lemba Lemba qui dit je suis allé chercher le siège pardon le seuil parce que le FCC a la possibilité d'atteindre le seuil d'autant plus que la machine qu'ils ont mis en place leur permet de survivre de survivre politiquement et nous tombons tout de suite dans une élection où vous avez un président qui n'a pas la majorité parlementaire alors je ne sais pas si c'est difficile à expliquer aux Congolais quand on y va de cette façon là mais il y a encore au Congo des gens qui disent non 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 c'est pas possible vous avez déjà vu ça oui ça s'est déjà passé plusieurs fois d'ailleurs ça s'est déjà passé plusieurs fois c'est pas la première fois qu'une histoire comme ça se passe pas seulement à l'étranger pas seulement en Belgique même au Congo ça s'est déjà passé on a déjà eu un président qui n'a pas la majorité non mais le problème est à quel niveau maintenant le problème ici il faut dire la vérité aux Congolais c'est que le problème est ailleurs mais comme on ne veut pas regarder le problème là où il se trouve nous cherchons toujours de voir tout ça on cherche ça comme ça mais le problème est ailleurs de cette façon là la culture électorale congolaise qui l'a maîtrisé ? rien on a une fois demandé aux Congolais pour qui voter ? quand voter ? comment voter ? pourquoi faut-il voter ? on a posé 5 questions où voter ? 5 questions fondamentales sur les élections nous avons invité les candidats les députés personne n'est arrivé personne c'était justement pour leur dire nous allons dans la mauvaise direction on y va dans la mauvaise direction ce n'est pas la bonne méthode ce n'est pas la réponse au problème personne ne nous a écouté on était des plaisanteurs ils sont allés comme ça et aujourd'hui vous avez une majorité parlementaire mais qui a un problème de légitimité vous avez un président populaire aimé par le peuple élu par le peuple et ce président qui est aimé et élu par le peuple n'a pas la majorité parlementaire qu'est-ce que l'on fait ? c'est en ce moment-là qu'il y a maintenant une sorte d'entente on se dit pour ne pas tomber dans la cohabitation je n'aurai pas beaucoup d'efforts et je ne saurais pas tenir longtemps dans ce combat de la cohabitation nous imposons une sorte de coalition mais une coalition de gouvernance pas une coalition d'absorption on se met ensemble pour un but ça veut dire pour réaliser le projet que nous avons donc quand nous nous mettons ensemble tout en sachant que je me mets ensemble avec un méchant je me mets ensemble avec une machine qui a causé le problème à ce pays donc je perdrai un peu de ma popularité je perdrai un peu de ma notoriété dans la mesure où ceux qui n'ont pas été élus et qui estiment avoir été élus selon eux ce qui est normal d'ailleurs vont toujours dire aux Congolais que vous avez il a partisé avec le diable notre ennemi celui qu'il a nommé et vous avez toute cette littérature qui marche mes frères ça marche dans une population pas suffisamment instruite ce genre de discours fonctionne ne vous en faites pas ce genre de discours fonctionne pourquoi ? parce que le peuple lui n'a pas compris qu'est-ce que c'est une voix électorale le peuple ne connait même pas c'est quoi un régime politique quand je parle du peuple je ne parle pas de ceux qui ont étudié je parle de la masse qui n'a pas étudié qui est finalement nombreuse et c'est elle qui est allée aux élections c'est elle qui a élu j'ai rencontré des gens n'a pas bureau des votes je vous ai présenté la vidéo vous avez suivi je pose à quelqu'un la question pour qui as-tu voté ? il m'incite la personne je lui dis pourquoi tu l'as voté ? il dit parce qu'on m'a dit de le voter mais c'est un majeur c'est un majeur est-ce que tu le connais ? non je ne le connais pas on m'a dit va voter pour telle personne est-ce que vous imaginez les dangers ? la personne ne connait même pas pourquoi elle va voter alors refuser ces réalités là c'est de refuser de réfléchir aller plus loin donc cette question d'avoir plus de députés de l'autre côté et de ne pas avoir de députés vous n'allez pas ne vous perturber pas c'est normal c'est comme ça que ça devait se passer parce que de toute façon il y a des choses qui devaient être faites avant qui n'ont pas été faites et parce que ces choses n'ont pas été faites et maintenant il faut payer le prix mais maintenant il y a une dimension que l'on doit comprendre c'est la dimension de la coordination de l'état vous avez d'un côté la constitution vous avez d'un autre côté la peur du peuple d'un côté vous avez la constitution de la république qui est le carnet et la force principale du président de la république et de l'autre côté vous avez la peur d'un peuple pourquoi le peuple a peur ? le peuple a peur de souffrir comme il a souffert depuis longtemps le peuple a peur de souffrir de voir les mêmes personnes revenir organiser une sorte de kermesse et de donner l'argent à tout le monde parce qu'on se dit finalement on a refusé ce système on l'a combattu on ne peut pas travailler avec le même système ça c'est une évidence mais il y a maintenant une réalité c'est-à-dire le pragmatisme politique doit jouer mais le pragmatisme politique ce paradigme ne peut être pris en compte que lorsque le peuple est instruit parce que vous n'allez pas expliquer la physiologie du corps à celui qui n'a pas étudié comme moi par exemple vous n'allez pas me parler de comment on appelle ça encore les équations tout ça je ne comprendrai pas moi je suis faible en mathématiques donc vous ne pouvez pas m'enseigner aujourd'hui où il est un robinant total à l'élo tableau à Pythagore on va essayer de voir tout ça la physique quantique ça passe pas je ne comprends pas et plus je ne comprends pas ça m'énerve voilà pourquoi le peuple qui n'est pas outillé ce peuple qui n'a pas encore intégré les analyses profondes trouve que tout celui qui vient leur dire le contraire de ce qu'on leur a dit parce que c'est très facile ce peuple est révolté et ce peuple est fâché moi j'ai rencontré un monsieur ici en ville très fâché mais je le respectais en tout cas il m'a demandé de m'arrêter dans la voiture je roulais avec mon Kimpa Vita il me demande de m'arrêter je m'arrête poliment et comme je fais toujours je baisse péniblement ma glace et il me dit papa est-ce que tu as un quota en tout cas non j'ai dit oui quota tu as un peu bien le monsieur littéralement m'a insulté au sens propre pourquoi ? parce que selon lui il m'a aimé tellement et qu'il m'a vu en train de soutenir Félix Siseké il m'a dit tu le soutiens alors il était fâché moi je l'ai laissé parler parce que je ne voulais pas l'embêter c'était un papa je l'ai entendu parler il a fini de raconter ce qu'il voulait et je lui ai dit est-ce que tu me donnes 5 minutes on discute ok je suis là je t'écoute on a discuté avec ce papa ce vieux papa on a parlé avec lui je lui ai posé trois petites questions les simples du monde je lui ai posé la question quel est le régime politique que nous avons au pays il ne connait pas je lui ai dit très bien je lui ai dit nous sommes dans un régime semi-présidentiel et aussi semi-parlementaire est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? il dit je ne sais pas je lui ai dit très bien je commence maintenant à l'expliquer les fonctionnements le rouage comment ça se trouve je lui explique tout et je lui dis dites-moi où est-ce que la pièce m'a tourné ? alors il s'était je lui pose la question tu as voté pour qui à la députation nationale ? oh il a fait créé on est d'accord il a fait créé mais si tu veux qu'on évolue parce que toi tu m'as critiqué tu ne me connais pas au moins on a rien à la TV mais ça te donne quand même le pouvoir de m'insulter et tout permets-moi de te poser aussi des petites questions et c'est là qu'il va me dire alors je pourrais vous le dire aujourd'hui le monsieur a voté député provincial Roger Ting du FCC député national il a voté député national il a voté je ne sais pas comment il a voté mais c'est quelqu'un de lui-de-pèce député national quelqu'un de lui-de-pèce député provincial quelqu'un du FCC parce qu'il faisait des bonnes oeuvres et tout président de la replique il a voté Martin Fayul j'ai dit d'accord donc toi tu as voté quelqu'un tu as voté Ting FCC député national tu as voté il-de-pèce et puis président tu as voté Martin Fayul très bien supposons qu'on est dans une république où c'est Martin qui devient président où aura-t-il la majorité parce que si on compte dans la logique le FCC et les 4 font alliance on fait comment ce moment là dis-moi n'est-ce pas qu'on allait être dans la même situation oh non moni alors après on a tellement bien parlé on s'est changé de numéro ce vieux continué à m'appeler jusqu'aujourd'hui et je le salue là où il me suit en réalité parce que lorsqu'on est pris dans les émotions rapidement on peut raconter des choses mais quand on est tranquille on essaie de voir les tableaux et on se dit maintenant où est l'erreur là-bas et là quelqu'un se rend compte que peut-être que j'étais fâché ou j'avais eu une autre idée après donc le problème ici c'est que mesdames et messieurs le problème je continue à le dire c'est dans l'homme congolais on a été désacralisé on nous a empêché de réfléchir avec la raison nous aimons réfléchir avec la passion nous aimons réfléchir avec un penchant cholérique ou un penchant je ne sais pas moi tribal ou ethnique ou même je ne sais pas en tout cas je ne sais pas mais les instruments que nous utilisons souvent qui ne nous permettent pas d'avancer mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire la peur du peuple vient de là en fait mais est-ce que le peuple a tort d'avoir peur non ce peuple n'a pas tort d'avoir peur mais le peuple a tort de ne pas dépasser sa peur il a raison d'avoir peur mais il a tort maintenant de ne pas dépasser sa peur transcender sa peur il n'y a qu'une seule chose qui nous défait de la peur il n'y a qu'une seule chose qui nous libère de la peur c'est la connaissance vous avez peur parce que vous ne connaissez pas le jour où vous connaîtrez vous n'aurez plus peur le problème ici on dit la vérité vous affranchira en réalité ce n'est pas la vérité qui est affranchie non mais c'est cette connaissance de la vérité qui vous affranchit la vérité n'est là maintenant il faut connaître pour être affranchie et donc je crois humblement que le jour où le peuple s'émet dans le dynamisme ou dans la dynamique de la recherche de la raison ce peuple n'aura plus peur ce peuple comprendra à transcender sa peur ou à naviguer sur la peur un peu du courage le courage n'est pas l'absence de la peur le courage c'est la domination de cette peur là la domination sur la peur et je crois qu'on peut aller dans ce sens là pour trouver les vraies raisons pour sortir le pays du trou et donc du côté la peur du peuple mais il faut maintenant rassurer à ce peuple là donner au peuple la connaissance dire au peuple qu'est-ce qui doit être fait voilà pourquoi le premier chantier du président de la république doit être impérativement la moralité doit être impérativement la connaissance impérativement l'éducation l'instruction il faut instruire le peuple l'éduquer le familiariser avec les textes de la république la constitution de la république doit être traduite en lingala en kimongo en tous dans les langues même vernaculaires que nous avons ici pour que même une maraîcheur c'est quoi la loi même la loi c'est important pour nous c'est important pour nous voilà un peu et bien par rapport à la constitution aussi pour terminer là-bas la constitution de la république est un outil favorable au président de la république je vous dis mesdames et messieurs parce qu'on ne vous a peut-être pas encore non je crois quand on commencera notre possibilité de traduire la constitution vous pouvez vous comprendre c'est quoi notre constitution le président de la république a la clé pour déverrouiller tous les conflits tous les problèmes politiques c'est une question du leadership managerial il lui faut maintenant un leadership managérial pour surfer sur ces vagues sur cette petite zone de turbulence oui ces turbulences peuvent être maîtrisées grâce au leadership du président de la république il faut qu'il ait ce leadership le leadership n'est pas une question congénitale non il y a des gens qui sont nés entre guillemets et leader je ne suis pas dans cette logique mais je crois emblément qu'on apprend le leadership on apprend on se forge en s'entourant de ceux qui connaissent en faisant appel à la science et à ceux qui connaissent si vous connaissez vous récrutez les bonnes personnes vous les mettez autour de vous ils définissent une autre politique manageriale vous pouvez remporter beaucoup de choses mais si vous vous faites entourer des copains des amis des frères des soeurs des cousins ce qui n'est pas mauvais s'ils sont compétents c'est bien mais s'ils ne le sont pas c'est une perte de temps d'énergie et beaucoup d'opportunités mesdames et messieurs je conclue en vous disant le problème du Congo se trouve dans l'homme congoyen s'il vous plaît modifions cet homme travaillons sur cet homme investissons dans cet homme les choses vont changer dans ce pays dans moins de temps le point de départ c'est l'émantisme c'est là qu'il faut changer quand on changera cet homme le Congo va se développer dans moins de temps dans moins de temps moins de temps moins de temps merci d'avoir pour avoir été nombreux abonnez-vous c'est tout ce que nous voulons nous vous demandons seulement de vous abonner ne suivez pas la vidéo sans vous abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement donnez-nous 100 000 abonnés à la fin de cette année donnez-nous 100 000 abonnés à la fin de cette année ça sera important pour nous et puis ne vous fatiguez pas de publier nos photos pardon nos émissions sur Youtube sur vos pages respectives sur Facebook sur Twitter dans vos statuts faites-le s'il vous plaît apporter la connaissance aux gens c'est important partagez nos vidéos discutant moi mon numéro mes numéros sont là ne vous gênez pas appelez-moi si ça vous intéresse de m'insulter faites-le pas de problème mais après donnez-moi aussi le temps de vous expliquer les choses moi je discute toujours avec tout le monde donc quand vous m'appelez laissez-moi le temps aussi de vous dire les choses ça va être important c'est de cette façon-là qu'on va élever et développer ce pays pousse Dieu vous bénir tous que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les indécis le temps de la mort et que Dieu s'il vous plaît sans que Dieu tout le monde ils n'ont pas de ce que que tu es là c'est ce que donc là-bas tu as avec ça il ne faut quitter Placons à la société. Allez, quitte! Oh non ça, je suis là. C'est une fille qui a été arrangée. Là-bas! C'est une fille qui a été arrangée. C'est une fille qui a été arrangée. Vraiment. En plus, c'est une fille qui a été arrangée partout. C'est une fille qui a été arrangée partout. des communes à pousser, et puis base de la vie soéticale toujours pour l'envergurement de l'église. Vissons la dynamique Congo ! Dosez-vous avancer dans le colo ! C'est parti !